Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité les Congo-Brazzaville et ont découvert les deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². C'est une région très riche, dotée en ressources naturelles, en matière première, mais malheureusement, jusque-là, tous ces matériaux premiers sont exportés sans aucune transformation. J'ai décidé d'y aller, d'équitiver du maïs, du soja et des arachides, car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Voilà, alors, grâce à l'EMBA, Nadej Pandy, vous avez suivi ce reportage. On entend dire les Rwandais qu'ils y planteront des piments, curieusement, du maïs, de l'arachide et du soja. Voilà, voilà. Alors, que vous inspire finalement, d'abord ce reportage, ces propos que vous avez entendus ? Bonsoir encore une fois de plus. Donc déjà, moi, ce reportage-là me met en colère parce que j'ai vu des Rwandais qui sont excités, qui sont pressés de venir prendre leur magot. Pour eux, c'est une chance de posséder nos terres. Et moi, ça me met en colère parce que nous, aujourd'hui, les Congolais, on apparaît comme étant un peuple paresseux. Et aujourd'hui, ce sont les Rwandais qui vont venir nous apprendre à faire l'agriculture. Ils ont parlé de venir planter des piments, de venir planter du soja, comme si nous, on ne sait pas planter les piments. Depuis quand le Rwanda est reconnu comme un pays exportateur des produits issus de l'agriculture ? Depuis quand ? Moi, je suis ici en France, dans les supermarchés. Je n'ai jamais vu une mangue made in Rwanda. Je n'ai jamais vu, par exemple, une orange made in Rwanda. Ou bien même lorsqu'on va à Châteaurouge, on voit beaucoup de produits là-bas, made in Cameroun, made in Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu des produits made in Rwanda. Déjà, le Rwanda, c'est un pays qui vit grâce à des aides internationales. Le Rwanda, depuis son génocide, fait du chantage à cette communauté internationale-là. Le Rwanda vit grâce au pillage de l'Est de la RDC. Qu'est-ce que le Rwanda peut nous apporter ? Le Rwanda, déjà, a une terre aride. Chez eux, déjà, ils ne font pas de l'agriculture. C'est au Congo-Brazzaville qu'ils viendront de l'agriculture. Pour moi, ça, c'est une déclaration de guerre que les Rwandais nous ont envoyés. C'est un message de guerre. Parce qu'aucun pays ne peut accepter que sa souveraineté soit bafouée comme le Rwanda est en train de le faire aujourd'hui. Nadège Pondy, que vous inspirent donc cet intérêt particulier affiché par le tyron de Brazzaville, Julie Sassou Nguesso, pour les Rwandais au détriment des Congolais. Parce que finalement, comme vient de le dire d'ailleurs l'Amazone d'Afrique, que les Congolais savent faire l'agriculture. Et on a connu des périodes, des moments comme ça au Congo, où nos parents, pour ne dire que cela, ont cultivé du manioc, ils ont cultivé de l'arrachide, ils ont cultivé du maïs, que sais-je encore, de la banane, etc. Mais comment aujourd'hui, évidemment, Denis Sassou Nguesso pense qu'il faut aller chercher des Rwandais qui n'ont aucune expérience en la matière. Vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure Amazon d'Afrique. Que vous inspire cet intérêt particulier, c'est-à-dire à quoi ça vous fait penser finalement ? Nous sommes devant un acte de haute trahison, comme tu viens de le dire. C'est quoi la réaction des Congolais ? Mais il faut réagir. Comment ? Il faut qu'il y ait de la résistance. Vous devez déjà commencer à réagir, à résister face à l'envoye soeur rwandais. Vous n'allez pas attendre que ces gens-là aient, comme disait ma sœur, aient pendu, pendu des générations en générations pour commencer à réagir. Vous devez le faire maintenant. Dès maintenant, il faut déjà poursicuter cette invasion-là. Et donc, du coup, je souhaite justement m'adresser à tous les Congolais dans tous les territoires où qu'ils se trouvent, en fait. C'est un problème que vous soyez de toutes les ethnies. Vous comprenez ? Je viens maintenant auprès de la diaspora. Vous, diaspora, que devez-vous faire ? Vous devez aller dans toutes les ambassades du Congo, où qu'elles se trouvent, dans le globe terrestre, pour pouvoir manifester votre mécontentement. Il faut déjà qu'il y ait des mouvements, de protestations contre, justement, cette invasion rwandaise. C'est un problème qu'il y ait des mouvements. qui sont en train de se trouver. C'est un problème qu'il y ait des mouvements. C'est un problème qu'il y ait des mouvements. Mais que vous inspire ce choix, finalement ? Moi, je me dis déjà, peu importe, là où Sassou Nguesso a vendu nos terres aux Rwandais, c'est tous les Congolais qui vont payer, qui vont subir les conséquences de cette vente de nos terres. Parce que je me dis, aujourd'hui, Sassou Nguesso, finalement, il a confirmé que c'est un étranger. Moi, je veux le dire, je ne mâche pas mes mots. Parce qu'un Congolais de souche, comme moi, là, tu vas aujourd'hui à Pente-Noire, tu vas voir les tombes de mes parents, tu vas voir les tombes de mes grands-parents. Je ne peux pas me lever un matin et commencer à tracer. Parce que quoi ? Je suis présidente de la République, ou je ne sais pas, je suis le fils de Sassou Nguesso. Je commence à délimiter les terres dans telle, telle, telle région et vendre ça à des étrangers. C'est anticonstitutionnel, déjà. On ne peut pas vendre ces terres à un pays étranger. Donc, voilà. Moi, ce que je viens de dire aujourd'hui aux Congolais, peut-être que le Nord ne se sent pas concerné, mais je sais qu'il y a certains frères qui sont lucides du Nord qui ne sont pas d'accord avec ça. J'ai vu les réactions de certains frères du Nord. Donc, je ne mélange pas tout le monde. Mais moi, je dis aux frères du Nord, ceux-là qui pensent que Sassou est en train de bien agir. J'ai suivi un direct, là. Il y a un frère qui confirme que c'était vraiment une bonne idée, que les Rwandais sont des gens bien et tout ça. Les Rwandais, quand ils arrivent quelque part, ils sont comme des fourmis. Ils viennent, après, ils s'élargissent. Ils vont se multiplier. Ils vont faire une toile. En fait, vous êtes en train de nous expliquer là que finalement, cet acte ou ces ventes des terres, je ne sais pas si c'est cédé, parce que de toute façon, on ne veut pas nous présenter aussi d'accord, c'est une mise en danger de la sécurité du Congo. Et que ces gens-là, quand ils vont arriver, donc en fait, les miliciens déguisés pour l'agriculteur, ils vont mettre au monde, ils vont se multiplier. Et puis, on parle même d'un bail amphithéotique. Or, les beaux amphithéotiques, nous le savons, c'est de 20 ans à 99 ans. Ça veut dire que dans 20 ans, ils auront déjà deux générations au Congo. Dans 50 ans, il y aura cinq générations des Rwandais au Congo. Et comment pourrait-on dire à ces Rwandais, expliquer à ces Rwandais que vous n'êtes pas chez vous, rentrez chez vous ? Et c'est là que finalement, tout va commencer comme à l'est. Pas dégénéré, parce qu'on va se retrouver avec la situation de Banamulengue aujourd'hui en RDC. Ils sont nés là, ils ont grandi là, ils se sont multipliés. Aujourd'hui, maintenant, ils reclament les terres à la RDC. Et on sait tous ce conflit rwando-congolais qui dure bientôt près de 20 ans. Et on sait combien de victimes. Oui, on parle de 18 millions de victimes. 18 millions de victimes déjà. Voilà. Et nous, le Congo-Prasaville, nous ne sommes que 5 millions d'habitants. Est-ce que pour nous exterminer, ça va prendre du temps ? Non. C'est une affaire d'une semaine. Donc, c'est pour ça que moi, j'en appelle à tous les Congolais. Vraiment ceux-là qui s'en foutent, qui se disent que non, pour l'instant, c'est une affaire des Rwandais, je ne comprends rien. Donc, les gens ne sont pas intéressés pour l'instant. N'attendons pas que ces Rwandais viennent pour se rendre compte que ce problème est grave. Il sera trop tard.